Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est rendue à la défense de Nunchia. Merci, M. le Président. Monsieur Poncho, je ferai de mon mieux pour conclure dans l'interrogatoire avant la fin de la matinée, pour que vous puissiez savourer très rapidement votre déjeuner. La première question concerne à nouveau la situation du mois d'avril 1975. Vous avez témoigné sur le fait que les hôpitaux étaient évacués. Avez-vous connaissance que des réfugiés ont affirmé avoir été gardés à Phnom Penh pour y travailler dans des hôpitaux, et ce, même après l'évacuation et après avril 1975 ? Non, je n'ai pas connaissance de gens qui sont revenus travailler dans les hôpitaux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je n'en ai pas connaissance. Merci, M. le Président. C'est ce que tout le monde disait. Et ce que tout le monde disait. Je n'ai pas de préune. Je n'ai pas de preune. Mais tous les deux dit que vous êtes avocat. Et ici, les gens disent que vous êtes un lawyer. Il est représenté Nunchia. C'est correct. C'est bien exact. Vous avez obtenu un nom de ce particulier gentleman dans ces jours-là? À cette époque, est-ce que vous avez connu le nom de cette personne? Non, je ne sais pas qui c'est. Non, je ne sais pas qui c'est. J'étais un homme fort sympathique. Il faisait tout pour rendre service aux gens. On avait l'impression qu'il voulait faire des mérites, gagner des mérites, bonnes, comme on dit en Khmer, avant de mourir. Est-ce que le nom de Frank Snappering vous dit quelque chose? Je ne connaissais pas son nom. Je ne connaissais pas son nom, non. Question. Avant le 17 avril 75, avez-vous jamais entendu parler de l'activité d'un réseau de la CIA au Cambodge? Je n'ai pas entendu parler d'un réseau de la CIA, mais je pense qu'il y avait la CIA. C'était évident. 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 Mais do you have actual knowledge of this? Est-ce que vous en avez réellement connaissance ? Non, of course not, but it was obvious that, well, the CIA is everywhere. Americans, as you know, had agents in Vietnam, in Maos, in Cambodia, even in France. It's obvious, but they were not going to wave the flag and say, I'm working for the CIA. It's obvious that they had agents everywhere. How many? I don't know. And it's clear that the U.S. Embassy was an intelligence agency. You don't have to be a graduate from Oxford to understand this. Indeed. Another question for you. Today, but also two days ago, you have mentioned Michael Vickery. Vous avez cité Michael Vickery. Il y a deux jours, vous avez dit à la chambre que Michael Vickery, auteur de l'ouvrage Cambodge 75-82, vous a critiqué sur plusieurs points. Et j'accepte ses critiques. Et j'accepte ses critiques. Effectivement, le traitement a varié d'un endroit à l'autre. Malheureusement, l'orateur a parlé trop vite pour que l'interprétation puisse être exhaustive. Ce matin, vous avez parlé de Michael Vickery en disant qu'il vous avait critiqué de façon intelligente. Pourriez-vous préciser en quoi exactement consistaient ces critiques ? Par exemple, je l'ai rencontré, je lui ai dit, vous m'avez critiqué, il m'a dit, oui, c'était très gentil, parce que j'apprécie votre travail. Et je lui ai dit, on est des amis, même si sur le plan idéologique, on n'est pas du même bon. Il est communiste, il l'était, moi, je ne le suis pas. Mais sur le travail intellectuel, on s'entend. Alors, par exemple, ça n'apparaît pas dans Cambodge années zéro, mais je m'étais rendu compte que même dans la région de Batambang, les traitements étaient très différents entre les secteurs, même très voisins. Alors, j'ai peut-être eu tendance à généraliser à l'ensemble du Cambodge des renseignements que j'ai sur Batambang. J'ai écrit mon livre en 1976, donc un an après la révolution. Donc, il fallait me comprendre, je n'avais pas des renseignements sur tout le pays. Lui a écrit à l'ensemble du pays, donc à ce moment-là, on pouvait avoir des renseignements sur l'ensemble du pays. Et là, il a été beaucoup plus précis que moi, et il a dit dans le texte d'Ambang, ça se passait comme ça, c'était très différent de l'endroit à l'autre. Je vous ai parlé, par exemple, de Sao Pém. Sao Pém, c'était le responsable du premier pied de la région Est-Boppia. Bon, j'en avais entendu parler, mais très vaguement, c'est seulement après 1979 que on a su que Sao Pém avait un communisme, je dirais, à visage humain, si c'est possible. Alors qu'ailleurs, dans le Nirdaï, par exemple, avec Tamok, Tamok avait bien formé ses cadres. Mais ça, on l'a su après 79. En 76, c'était impossible de savoir cela. Parce qu'on ne connaissait pas les gens. Parce qu'on ne connaissait pas les gens. Vous avez dit que Michael Vickery avait dit que la discipline variait de l'autre à l'autre. Vous avez utilisé ces mots, la discipline harsher, qui est capable d'expanser sur ces mots. C'est plus dur. Vous avez utilisé ces mots. Pouvez-vous donner plus de détails ? Bon, par exemple, dans mon livre, je dis que ça doit être à partir de janvier 76, mais je ne suis pas sûr. Un slogan, une directive venant de l'Encore Le, de l'Organisation Suprême, disait « Kontekvana », c'est-à-dire « écraser la classe sociale ». Alors, dans certains secteurs, c'était interprété, on tue tous les gens qui ne sont pas de la couche des paysans pauvres, de couches moyennes inférieures. Aller voir exactement ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Je crois que je suis pas sûr. Par contre, dans d'autres secteurs, c'était simplement obligé tous les gens des classes plus élevées à vivre comme les paysans de couches moyennes inférieures. Donc, vous voyez le traitement sur une même directive, Kontekvana, écraser la classe sociale, d'un côté, c'était interprété, on tue tout le monde. Dans l'autre, c'était forcer les gens à entrer dans cette classe. Il faut aussi savoir, relatif à votre question, que dans le Campuchia démocratique, il y avait très peu de directives écrites. Alors, c'est comme la traduction de notre CET, de SCC. Je parle en français, c'est traduit en anglais. Je parle en français, c'est traduit en français, c'est traduit en anglais, en anglais, en français ensuite. Donc, il y a une déperdition d'une transformation de sens. C'était un peu la même chose, c'était une question, il n'y avait pas de directive écrite, donc chaque représentant de Poum-Épire, de régions, il devait avoir des directives communes. Mais ensuite, il y avait des directives, mais au niveau du Coum, c'était l'oralité parfaite. C'était la réalité. Est-ce que Michael Vickery vous a critiqué, non seulement sur la mise en œuvre politique dans les différents endroits du pays, mais aussi sur votre sélection de réfugiés, sur les comptes que vous avez utilisé pour votre livre ? Le choix que vous avez fait des témoignages de réfugiés que vous avez utilisés pour votre livre. Mais bien sûr que je le sais. Je vous répète que j'ai écrit mon livre, il a été terminé exactement le 24 octobre 1976. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir des renseignements sur Kraties, sur Kompong-Tiam, sur Swahirien, sur Takeo. J'avais des renseignements, disons globalement, dans la région de Phnom Penh. J'avais déjà pas mal de témoignages, et puis d'autres témoignages venant de Phnom Penh également. Je cite dans mon livre quelqu'un qui est parti de Phnom Penh en Mercedes. Ils étaient quatre. Ils sont partis de Phnom Penh en Mercedes, et ils sont arrivés à la frontière en Mercedes. Au début, je n'ai pas cru leurs témoignages. Et puis l'année dernière, il y a deux ans, je les ai retrouvés à Amiens, en France. Eh bien, ils m'ont certifié, ils m'ont encore expliqué comment ça s'était passé. Donc vous voyez, je n'avais pas uniquement des témoignages venant de Phnom Penh, uniquement des pauvres, uniquement des riches. Mais j'avais une palette, disons honnêtement sérieuse. J'ai reçu des témoignages qui étaient honnêtes et qui étaient donnés dans une manière très sérieuse. Mais si on va plus en plus sur son critiquant, Il s'est dit, par exemple, que d'un des 94 réfugiés, ce qui est écrit sur la base de votre livre, vous listez 63 par l'occupation. Et de ceux, 52 sont apparemment des citoyens. Et donc, il s'agit de 42 de statut d'élite. Et 42 sont de statut élevé. Avez-vous réfléchi à cela quand vous avez choisi les antécédents de ces réfugiés ? Mais bien sûr que j'ai réfléchi à cela. Bien sûr. Par exemple, vous avez parlé hier, qui d'entre vous a parlé du hiring d'Oslo ? Le réfugié qui a le plus impressionné les gens, c'était un réfugié, un paysan de Tchongkal, tout à fait au nord du Cambodge. Un paysan illettré. Parce que c'était lui qui avait le plus de raisons probantes de détester, qui avait le moins de raisons, plutôt le moins de raisons de détester l'Anka, puisque l'Anka était fait pour les paysans. Donc, j'ai bien réfléchi et fait attention à décrypter. D'abord, premièrement, les réfugiés, ce sont les gens qui sont recrutés habituellement dans les hautes classes de la société. Il faut le savoir. Et ils ont, deuxièmement, la tendance à critiquer le pays qu'ils ont connu pour justifier leur départ. Alors, il faut connaître cela, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne disent pas la vérité, ces réfugiés. Ils disent une partie de la vérité à moi de décrypter. Et je vous ai dit avant-hier, je ne sais pas si ça a été bien traduit, et j'ai commencé à écouter les réfugiés à partir de septembre 79. Non, septembre 75, pardon. Et je ne croyais pas ce qu'ils racontaient. Et je me suis dit, mais cependant, en homme honnête, j'ai noté ce qu'ils disaient. Et puis, comme tout convergeait, je me suis dit, mais ça l'air d'être vrai. Et c'est pour ça que j'ai écouté la radio Khmer Rouge, because some of this wasn't always sufficient. But I sought to understand the ideology. The radio provided the information on ideology. The refugees provided the information on the experiences of the Cambodian people. And based on the fact that they were from the countryside or from the city, and the convergence and consistency of all these accounts led to a form of scientific evidence. So don't accuse me of being discriminant and choosing only the elite. That's not true. There were some Khmer Rouge. In fact, there were two refugees who said that they were Khmer Rouge. And so I asked them a few indiscreet questions. And then I realized that they were not Khmer Rouge officers at all. Because you have to know that one applies a certain intuition when speaking with refugees. The fact that I spoke Khmer was a huge assistance. Because refugees, either right or wrong, they sometimes took me to be one of them. And one could sense after a while if the refugees were speaking the truth or if they were being misleading. Mr. Poncho, let it be clear. I'm not accusing you of anything. I'm merely sharing the critique, the criticism from Michael Vickery, of whom you said earlier that he was intelligent. Allow me to read a little excerpt from his book. This is document D222 slash 1 dot 17. That is English page 49. And the ER numbering Khmer would be 00780180, according Michael Vickery. The elite nature of this information is even more apparent among the 20 informants whom he, you, names and who provided the most important evidence. Four of them were teachers or students, three doctors or pharmacists, four technicians, two businessmen, one court clerk, four militaires and the remaining two unidentified by occupation. And on that same page, Vickery writes, naturally, almost the entire body of their testimony concerns the fate of the urban evacuaries, not the peasants in whom Poncho claims special interest. Could you react on this specific criticism of Michael Vickery? Yes, indeed. The first wave of refugees were city dwellers. And among the city dwellers, the first to reach the border were the militaires of Batonbong with sex amyets in the head. There was a second wave of refugees, and they were the Chinese. They were the ones who had the most to lose in the revolution. After that, as of January 1976, that was the start of the second phase of the Khmer Rouge revolution. We started to suppress it. We started to suppress it. We started to suppress it. And the teachers were being killed. And as of January 1976, we started to suppress it. And as of January 1976, we began to see the arrival of teachers, I recall one called Tutri, who was sitting right before me. and there were teachers as well as monks. And then after that, well after that, we saw peasants. So as you understand, there were several waves and increments of refugees over the course of the revolution, a revolution that was to defend peasants and to support peasants across that up to which I belonged, and they were chasing peasants. So obviously the questions emerged. But when I was writing my book, the majority of peasants had not left. Most of the refugees were mainly from the cities. That I grant you. Thank you, Mr. Poncho. There's somebody else who has been criticizing you as well when it comes to the selection of the refugees. There's a person called Gareth Porter. And he is saying that these refugees that you spoke to were the ones that were deliberately trying to blacken the regime. and they just had fled. Would you agree with this particular criticism? Êtes-vous d'accord? Well, I can someone agree with the criticism being launched by Gareth Porter, but it's not a very admissible criticism, if you will. A refugee doesn't necessarily tell lies. And I was sufficiently attentive and I was very cautious in deciphering their account and listening to the radio broadcast in order to come up with the scientific form of finding. There were some who had great problems with Anka, and it's not in this book, but it's elsewhere, that I stated that I selected the most acceptable accounts for Westerners. I didn't take the most horrific ones because I knew that they would not be given credits or taken. And I wanted to give testimonies for which, which stood on their own as quite solid. in order to tell their story about the Basic News. Two days ago, Mr. Poncho, you yourself testified that when it comes to refugees, we have to be careful, because we would like to see the truth. On veut connaître la vérité. Et les réfugiés, je vous ai dit, exagérer les renseignements car ils avaient souffert. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été en mesure de discerner les renseignements exacts que vous donnez les réfugiés des renseignements exagérés ? D'abord, il y a leur façon de parler. Et puis, connaissant assez bien le Cambodge à cette époque, je posais des questions. Vous venez d'où ? Je viens de Coitot, près de Poitot. Là, qui est-ce que vous avez vu ? Un tel, un tel, un tel. Et puis, ensuite, dans le village d'à côté, il y a Coitot. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Et en regroupant les lieux, en demandant des renseignements extrêmement précis, on voit s'ils disent la vérité ou s'ils ne disent pas la vérité. Je n'ai pas une formation de journaliste. Je suis de profession exégète. C'est-à-dire, on cherche le sens des mots dans la Bible. Et c'est toujours en regroupant, en regroupant et en confrontant les mots, les informations les unes avec les autres, en les remettant dans leur contexte historique, culturel, qu'on arrive à une certaine vérité. Je ne prétends pas avoir la vérité sur le Campuchia démocratique. Et même, je dois vous avouer, oui, je ne sais pas si je dois le dire au tribunal, que lorsque j'ai porté mon livre chez l'éditeur, c'était le 24 octobre 1976, on le 24 octobre 1976, je me suis dit, est-ce que je me trompe pas ? I did ask myself, moi qui veux aider le peuple cambodgien, est-ce que je fais pas du tort au Cambodian people ? Am I doing a disservice to the Cambodian people by taking this book to the publishers ? Can you understand the feeling that I had ? I had reservations up until the 11th hour, and I was telling myself, do I hold in my hands the truth ? And then afterwards, I answered the question, I was like, I have the truth. I am nothing compared to the drama of the Cambodians. Moi qui essayais de chercher des renseignements sur le Cambodge, je n'arrive pas, même maintenant, à m'imaginer le contexte culturel, le contexte de terreur dans lequel ont vécu des millions de Cambodgiens sous le régime odieux, détestable du Campuchia démocratique. Mais en 1976, je me suis dit, est-ce que je me trompe pas ? Et non, je me trompe, hélas, hélas, j'aurais bien voulu me tromper. Mais, alas, I would have preferred to be wrong. M. Poncho, comme vous le savez bien, Une des caractéristiques humaines, c'est que les gens racontent des histoires qu'ils ont entendues d'autres, mais qu'ils racontent quand ils l'avaient vécu, même. Avez-vous pu vérifier si les gens qui vous ont dit ces choses dans les camps de réfugiés ont vu ces événements directement ou si ces événements leur ont été relatés par d'autres ? Avez-vous pu déterminer si c'était le cas ? Quand quelqu'un se présente avec un trou dans le cou, il a reçu une balle dans le trou, qu'il lui a laissé un trou, c'est vrai ou c'est faux ? Quand je rencontre dans les camps de réfugiés, des réfugiés qui ont les épaules toutes tannées, vous comprenez ce que c'est le mot tanné, qui ont du cuir sur les épaules, parce qu'ils ont tiré la charnue pendant des semaines et des mois, il n'y a pas de possibilité d'erreur, c'est visible à l'œil nu. Quand je rencontre un réfugié qui a encore sur la tête une entaille de hache, je ne peux pas nier, il a reçu un coup de hache sur la tête et il n'a pas été tué, il n'est pas mort plutôt. Quand je rencontre un réfugié de Sandan, exactement, qui est vraiment un pauvre type, qui me dit, je suis tombé dans le trou, j'étais tué par les Khmer Rouge, je suis tombé dans la fosse avec des morts, et puis au bout de quelques heures, des morts sont tombés sur moi, et au bout de quelques heures, je me suis réveillé. Et puis vraiment, un pauvre type, il s'appelle Tateng, on ne peut pas douter que celui-là vous raconte des salades, ce n'est pas possible. Il vous raconte dans le moindre détail comment lui, il a écouté Sienouk qui lui disait de prendre le preimaki, il me dit, moi, preimaki, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a dit preimaki, ça doit être la forêt, donc il part dans la forêt, mais vraiment un illettré. Il sert le camp utile démocratique pendant quelques semaines, mais comme son cousin était militaire de l'Honneul, eh bien les Khmer Rouge l'ont tué, mais il a survécu. Ensuite, il court du côté du gouvernement, des troupes gouvernementales, il se fait attraper par les Américains, qui le questionnent pendant dix jours. Ce n'est pas inventé, ça ne peut pas être inventé. Ensuite, on l'envoie à Nealuang, où ces satrapes américains se trompent de cibles et rasent la ville de Nealuang en 74 ou 75. Et il est un des seuls à rescaper, ça ne peut pas s'inventer. Ensuite, il court et il arrive à Simriep. Et là, il se réfugiait et l'Anka lui demande, qu'est-ce que tu faisais ? Il dit, je suis un paysan et un paysan de base. Il raconte son courrier de Kouloum Vité. Et là, il ment à l'Anka. Et l'Anka trouve que ce monsieur Teng est un bon révolutionnaire. Et on l'envoie garder la frontière. Et puis ensuite, garder la frontière, ils étaient à 50 mètres les uns des autres. C'était des fidèles parmi les fidèles. Et puis, un jour, un de ses copains, il y a un Tinka, un Margouya, qui est rentré dans l'oreille de son copain. Alors, son copain a été chercher un autre pour lui envoyer le Tinka. Et à ce moment-là, il s'est sauvé en Thaïlande. Ça ne peut pas s'inventer. Il y a des détails tellement précis qu'on ne peut pas dire qu'ils inventent. Même si je vous conseille, il y a de la fabulation chez un certain nombre. Il y a de la fabulation chez un certain nombre. Bien entendu. Je suis d'accord qu'il peut être évident que certaines choses soient évidentes. On peut les constater nous-mêmes. Mais dans votre livre, vous tirez des conclusions. de ces événements et de ces horreurs dont vous parlez des réfugiés. Est-il possible que ces réfugiés aient discuté entre eux des choses qui leur sont arrivées et tirer les conclusions quant aux politiques ou au comportement des Khmer Rouge ? Comment avez-vous pu gérer ce cas de figure ? Le réfugié raconte son histoire personnelle, que j'essaye de faire détailler au maximum. Et il y a des lieux, les temps, les dates, qui étaient avec, etc. Je lui ne demande pas des considérations d'ordre politique. Les conclusions d'ordre politique que j'ai dans mon livre, The political statements I make in my book come from what I heard on the radio broadcast during Democratic Kampuchea. They do not come from the refugees. Refugees were only providing me what they experienced as the so-called utopia, the abhorrent utopia of Democratic Kampuchea. I understand your question, your answer, Mr. Consul. Vous avez parlé du comportement de cadre de rang inférieur qui pourrait être totalement différent de ce que les hauts dirigeants considèrent comme une politique. Et donc, comment avez-vous pu déterminer si les réfugiés auxquels vous avez parlé n'ont pas été victimes de cadres qui étaient devenus fous plutôt que d'être des victimes d'une politique ? Oui, c'est tout le problème du tribunal, ce présent tribunal. Est-ce que vous jugez des personnes ou est-ce que vous jugez une politique et une idéologie ? Pour moi, depuis le début, c'est la question que je me pose. Vous avez des gens, dont M. Kiusanprane est présent ici, qui ont essayé, qui avaient de bonnes intentions au départ, et puis ensuite, qui sont perdus dans cette idéologie, complètement aberrant, utopique, et ils rêvaient d'un monde meilleur. Alors, effectivement, il y a eu des directives, je pense, venant de haut, qui étaient, disons, sympathiques, mais je dirais presque naïves, en supposant que les gens étaient bons. C'est une des fondamentales de la pensée Khmer Rouge tirée de Jean-Jacques Rousseau, un écrivain français, les hommes n'est-ce bon ? C'est la société qui les corrompt. Donc, ces dirigeants Khmer Rouges, haut placés, ont certainement donné des directives qu'il pensait bonnes. Mais, comme je vous disais, qu'il n'y avait pas de directives vraiment par écrit, et puis, la nature humaine est telle qu'elle est, quand les cadres subalternes ont senti leur pouvoir, eh bien, ils n'ont pas résisté à l'utiliser. Moi-même, étant militaire, j'étais tout petit gradé. Mais quand on a un fusil dans les mains, eh bien, il faut toujours faire attention à ne pas utiliser son pouvoir vis-à-vis des plus faibles. Et peut-être que les cadres subalternes n'avaient pas ce recul que ma formation m'a donnée quand j'étais militaire. Ils n'avaient pas ce genre de souci ou de l'esprit à exercer comme je, précédemment, pouvais-tu. Je vais passer à la suite, M. Poncho. Alors que vous étiez dans les camps de réfugiés et qu'à un moment, vous avez discuté avec les réfugiés, pouvez-vous nous dire ce qui se passait avant que vous vous entreteniez avec eux ? Est-ce que c'était vous-même qui vous mettiez en contact avec eux ou bien est-ce que les réfugiés prenaient l'initiative de venir vous voir pour vous raconter leur histoire ? Il y a les deux. Well, both cases in France de septembre 1975 à mars, avril 1976 c'est les réfugiés qui venaient me trouver. Et puis également, chaque semaine, je passais dans les centres d'hébergement temporel, les centres de transit, pardon, où les réfugiés arrivaient pour vous. Trois semaines avant d'être dispersés. Et là, je discutais avec eux. Ce n'étaient pas les autorités des camps de Thaïlande qui me racontaient et qui me choisissaient les réfugiés. En France, c'est moi qui allais dans les centres de transit, puis dans les centres d'hébergement, puis ensuite, quand ils étaient rendus à la vie civile, après six mois de présence en France, c'est moi qui allais les voir. On ne choisissait pas les réfugiés. Donc, les réfugiés weren't chosen for me. Quand je suis allé en Thaïlande, c'était le mois de juillet 76. J'ai vérifié beaucoup de témoignages que j'avais. Ce n'étaient pas les commandements de camp, ni même l'ambassade de France, ni le French embassy de Thaïlande, telling me what to do pour me diriger moi-même. Effectivement, par exemple, les seuls endroits, et ce sera plus tard, après 79, quand le peuple Khmer est parti en Thaïlande, le seul camp où j'ai eu de la peine, de la difficulté à interviewer les gens, c'était Sid Bé, tenu par Ranaret, Founsinssek. Dans les camps Khmer Rouge, c'était très difficile d'interroger les gens, mais on prenait les gens à part, ils parlaient, et ils parlaient, et dès que quelqu'un arrivait, le langage changé. Mais on arrivait quand même, même dans les camps Khmer Rouge, à avoir certains renseignements. Mais revenons à mon livre, c'était en 1976, et là, les dirigeants du camp n'avaient absolument rien à dire. Je n'étais pas opposé à eux, mais c'est moi-même qui choisissais de réfugier. Mais je n'avais pas de réfugier ou à faire. Je ne veux pas l'avouer au hasard des rencontres. By chance, by the people I met, by chance. La défense. Je sais que ça remonte à bien autant, mais... Parmi les 94 récits de réfugiés, combien de réfugiés sont les réfugiés ? Et dans combien de cas est-ce que c'est vous qui vous êtes mis en contact avec eux ? Ça, je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable. Je n'ai vraiment pas de vous le dire. J'ai pris les réfugiés comme ça, vous savez. On avait autre chose à penser, qu'un jour, on m'interrogerait sur l'origine des réfugiés. Donc, je ne peux pas répondre. Donc, je ne peux pas répondre. Une question. Hier, M. Ponchon, vous parliez des camps en Thaïlande. Vous avez dit ceci, il y avait environ 20 camps de réfugiés de long de la frontière. Ensuite, vous avez dit ceci, de 1975 à 1978, il y avait environ 50 000 réfugiés en Thaïlande. Pourriez-vous établir une distinction ? Plus précisément, je vais vous dire combien de réfugiés il y avait dans les camps quand vous avez discuté avec eux et quand vous avez pris note de leurs ressources. Savez-vous combien de réfugiés il y avait dans les camps avant la publication de votre livre ? Les réfugiés, le nombre des réfugiés n'a pas changé beaucoup de 76 à 78. Parce que hier, on a été interrompu pour les questions de traduction. Car la politique thaïlandaise, avec le général Chao Vallette, qui mériterait passer en jugement, la politique de Chao Vallette et il a changé de mois en mois. Et il a fait tué beaucoup de réfugiés qui passaient la frontière. Et il a fait tué beaucoup de réfugiés qui passaient la frontière. Et il y a eu une liste, et là, c'est l'État à Paris, où il y a un certain nombre de camps où il y a un certain nombre de camps où les réfugiés ont été tués par l'armée thaïlandaise sous les ordres du général Chao Vallette. Il y avait à peu près 20 ou 25 camps qui commençaient à Mayeroute, Watchman, Banlheim, Campout, et puis, etc., jusqu'à Oubonne. Et là, il y avait des camps, par exemple, Watchman près de Chantaburi, c'était uniquement des militaires. Alors, automatiquement, avec des militaires, on va faire attention, mais les militaires vous donnent des renseignements sur leurs compagnons militaires qui ont été tués. Et puis, c'est pas Banlheim, c'est Kampout. Et puis, en Kampout, vous avez vu que des civils. Et bien là, on voyait des civils qui venaient de différentes régions. On saw civilians coming from different regions in Oubonne, totalement à l'est du Cambodge. J'ai rencontré un jeune homme qui est devenu mon secrétaire. Il avait marché 27 jours. Il venait de Kompong-Kham. Il avait marché 27 jours jusqu'à la frontière. Et il rêvait que sa femme était toujours vivante. Et puis, en 1979, il appris que sa femme avait été tuée le jour de son départ. Ainsi que c'est cet enfant, c'est un trait. Oui, et c'est un trait. C'est un peu le hasard qui nous met en contact avec des gens comme cela. Ce n'est pas pré-médité de ma part. Donc, les réfugiés, disons, en gros, 50 000 qui sont arrivés par état, surtout au début, puis ensuite, le niveau a été à peu près stable. Et puis, le nombre de réfugiés était assez stable. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, le maximum de réfugiés entre 1975 et 1979 a été de 50 000. À d'autres moments, ce chiffre a été moindre. Oui, c'est exact. Au début, par exemple, quand j'ai passé la frontière, je vous ai dit hier aujourd'hui, qu'il y avait quelques milliers de réfugiés. J'étais en contact avec eux. Moi, je ne les ai pas interrogés parce qu'ils venaient de sortir du Cambodge comme moi. Et ensuite, dans les premières semaines, il y avait plusieurs autres milliers de réfugiés qui sont arrivés. Et puis ensuite, comme je disais, la première vague, ça a été les militaires, les fonctionnaires, les chinois, et puis à partir de 76, une nouvelle vague, les intellectuels, dont les instituteurs. Et beaucoup d'instituteurs que j'ai rencontré sont tous partis en janvier 76. C'est quand même assez étonnant. Et puis après, ça a été les militaires. Et puis après, ça a été les militaires. Et puis après, ça a été les militaires. J'ai vu différents chiffres concernant le nombre total de réfugiés qui se trouvaient dans les camps en Thaïlande après l'invasion du Cambodge par les Vietténiens. J'ai vu que certains chiffres avancés allaient jusqu'à un million. Est-ce que vous l'avez observé vous-même ? Est-ce correct ? Mais bien sûr. Et là, je dirais, on ne peut pas parler de réfugiés. C'est des déplacements de population. Là encore, hier, on m'a interrompu. Il y a une première vague de réfugiés du 7 janvier 79 jusqu'au 17 juin 79. Il y a peu près 80 000 réfugiés qui sont partis en Thaïlande. Ces réfugiés appartenaient aux classes supérieures qui n'avaient pas été détruites par les Khmer Rouges. Et donc des enseignants, des médecins, des gens plutôt de la haute société qui avaient perdu leur famille, leur métier. Ensuite, alors, il y a eu une famine terrible au Cambodge qui a suivi la libération ou l'occupation du Cambodge selon votre bord idéologique, surtout à partir de septembre 79. Alors là, ce n'est pas des centaines de milliers. C'est par millions que les Cambodgiens sont partis en Thaïlande et la communauté internationale, dans un but qui est très discutable, à organiser ce qu'on appelle un land bridge. Un land bridge, c'était un peu au nord d'Aralia Pratet, où à l'intérieur du Cambodge, l'UNICEF et la Croix-Rouge distribuaient des vivres, des semences au peuple Khmer. Alors, à cette époque, il y a eu comme une noria, comme une noria de charrettes qui arrivaient par 10 000 charrettes à deux, qui venaient chercher des vivres et des semences. C'était un déplacement de population plus que des réfugiés. Il y en a eu des millions, je répète, le chiffre des millions, et l'armée vietnamienne autorisait, en fermant les yeux, ça dépend des époques. Alors ensuite, à la fin de l'année de 1979, le gouvernement thaïlandais, sans doute conseillé par la Chine, a ouvert des camps à l'intérieur de la Thaïlande. Par exemple, un camp fameux qui est celui de Kauïdong, et où à peu près à 30 km à l'intérieur de la Thaïlande, pour attirer ces gens qui venaient chercher de la nourriture. Et parmi ces gens, il y a eu jusqu'à 150 000 réfugiés dans le camp de Kauïdong, et là, l'armée thaïlandaise recrutait des soldats pour aller chasser les Vietnamiens du Cambodge. Cela, ça s'inscrit dans la géopolitique mondiale. La Chine, opposée à l'Union soviétique, présente au Vietnam, et au Cambodge par les Vietnamiens, interposés. Alors ensuite, encore, en partir de 1984, l'armée vietnamienne, aidée par l'armée cambodgienne de M. Hoon Sen, a nettoyé la frontière. Et là, il y a eu à peu près, dans les 400 000 réfugiés, qu'on n'a pas appelé légalement des réfugiés, mais des personnes déplacées, qui se sont réfugiés à l'intérieur de la Thaïlande. On n'a pas appelé les 7 camps des camps de réfugiés, mais on les a appelé des sites. Par exemple, il y avait le site 2, où il y avait à peu près 200 000 personnes, site 2, où il y avait le site 8, qui était le site 8, qui était le site 8, un peu plus loin, un peu plus bas, il y avait un site, ça doit s'appeler Sorksan, Je me trompe un petit peu, peut-être Sorksan, où il y avait également des Khmer Rouge, un autre site à Otrao, c'était également des Khmer Rouge, et puis il y avait le site B, qui était tenu, où il y avait à peu près 80 000 personnes tenues par le FUNSINPEC. Et tous ces sites servaient de base arrière, des différentes troupes pour aller attaquer les troupes de la République populaire du Kampuche, où M. Hun Sen était le Premier ministre. Alors on peut discuter de l'aide internationale aux personnes déplacées, qui n'est pas neutre. C'est compliqué, la question des réfugiés et des personnes déplacées en Thaïlande. Selon les époques. Merci, M. Poncho. Je passe à quelque chose de tout à fait différent. Aujourd'hui, hier avant-hier, vous avez abondamment parlé de M. Kyo Sampan. Hier, vous n'avez cité qu'une fois le nom de Nunchia. Voici ma question. Elle est très précise. Pourriez-vous dire à la Chambre quand vous avez entendu pour la première fois le nom de Nunchia ? Je ne sais pas exactement. J'ai sans doute entendu son nom à la radio, mais comme je ne connaissais pas ce monsieur, je n'ai pas relevé ce nom. Je n'ai pas retenu ce nom. Je n'ai pas relevé 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 ce nom. Et même, pour le jugement organisé par l'armée vietnamienne en Noût 79, en Noût 79, Curieusement, M. Nunchia n'est pas cité. On ne juge que la bande Pol Pot-Yeng-Sari. M. Kyo Sampan n'est pas jugé non plus. M. Kyo Sampan n'est pas cité non plus. Et curieusement, je dis bien curieusement, car M. Nunchia, selon le dernier livre de Locard, c'était le représentant, la personne formée par les Vietnamiens aux interrogatoires. Les Vietnamiens communistes formés aux interrogatoires. Et en 79, ingénument, les Vietnamiens pensaient que M. Nunchia était sans doute, que M. Nunchia ne pouvait être leur homme de lije au Cambodge. Ils se sont rompés. Mais ingénument, c'est pour ça qu'il n'est pas cité dans le jugement du mois d'août 79. On juge Yeng-Sari, Pol Pot, la banque Pol Pot-Yeng-Sari. Le Président, M. Nunchia, vous avez apparemment abordé des questions qui n'ont pas été soulevées par la Défense. Je vous prie de répondre précisément aux questions posées. La Défense. Encore une petite question sur Nunchia. Puisque vous avez soulevé la question du procès spectacle de 79 contre la clique Pol Pot-Yeng-Sari, vous l'appelez comme cela. Est-ce que vous avez suivi ce procès ? Et si oui, avez-vous jamais entendu citer le nom de Nunchia dans le cadre de ce procès ? Non, M. Nunchia n'était jamais cité, ni non plus M. Kyo Sampad. C'était la clique Pol Pot-Yeng-Sari. Kyo Sampad peut-être parce qu'il n'était pas connu. Et Nunchia parce que c'était l'ordre de lije des Vietnamiens. Voyez le bouquin de Locard, Henri Locard. La Défense. Merci, M. Poncho. M. le Président, j'en ai pratiquement terminé. Il me reste encore une petite question, pas très importante, mais elle concerne la traduction du Khmer vers l'anglais. Avant-hier, vous parliez de Kissinger et de Nixon. D'après mes confrères cambodgiens, vous avez employé une appellation particulière propre au Khmer pour décrire ces personnes. Et cela ne s'est pas retrouvé dans la traduction anglaise. Peut-être que je vous trompe, mais si j'ai compris, vous avez dit à Kissinger et à Nixon. Autrement dit, le méprisable Kissinger et le méprisable Nixon. Est-ce exact ? Est-ce que cela s'est perdu dans l'interprétation ? Non, ce n'a pas été perdu parce que c'est des gens pour qui j'ai le plus profond mypris. La défense. Quand le micro était éteint, vous avez dit plusieurs fois oui, oui. Autrement dit, vous avez effectivement utilisé ce mot Khmer A, lequel donc n'a pas été correctement traduit. Est-ce exact ? Le Président, vous n'avez pas à répondre à cette question car elle est dénuée de pertinence à l'égard aux questions de l'espèce. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord. du projet du contenu, ce n'est pas pertinent, mais je m'attends sur les règles concernant l'interprétation. Plusieurs fois, le témoin a dit ce qu'il pensait de Kissinger et de Nixon, donc ce serait bien clair. Mais je ne sais pas comment cela fonctionne quand ce n'est pas traduit. Mes confrères cambodgiens, il met le doigt là-dessus, c'est pour ça que je voulais un éclaircissement. Ce qui ne m'intéressait n'était pas vraiment le contenu. Comme sommes sur le Président, le témoin. Je m'adresse ici au Président. J'ai constaté que certains des mots que j'utilisais semblaient avoir été perdus dans l'interprétation. Le Président, la Chambre n'est informée. Ce qui fera soin, ce sera ce que vous avez dit vous-même. Si vous parliez en Khmer, nous allons voir ce que vous avez dit en Khmer. Nous allons donc consulter vos informations à la source dans la langue que vous avez utilisée vous-même. Nous allons donc vérifier les trois langues, y compris la langue que vous avez utilisée dans l'origine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La défense. Monsieur Poncho, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur François Poncho. Je suis l'un des avocats de Nguyen Chi. Je n'ai pas de questions à vous poser. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci, Monsieur François Poncho. Votre déposition touche à sa fin. Vous pouvez à présent disposer. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous vous rendre à n'importe quel endroit de votre choix. La Chambre vous remercie vivement du temps que vous avez consacré à venir déposer au cours de ces deux journées et demi. Vous avez fait preuve d'une grande patience. Vous avez fait de votre mieux pour fournir des informations à la Chambre. Celle-ci en tiendra du mon compte. Nous vous souhaitons bonne chance. Le corps officier d'audience, à présent, veuillez vous assurer que le témoin puisse rentrer chez lui en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et experts. Le moment de la pause approche, mais avant cela, la Chambre annonce ce qui suit. La prochaine audience aura lieu lundi matin à 9 h. Le lundi 22 avril 2013. La Chambre entendra un autre témoin. Le témoin testé bleu V110, lequel sera interrogé par l'accusation. Un compté de 13h30, il y aura une audience publique consacrée à la demande déposée par la défense de Quesenpont pour release. Au fin de la mise en liberté de son client, la défense de Quesenpont ainsi que Quesenpont, lui-même, de même que l'accusation, participeront à cette audience qui se tiendra durant l'après-midi. La défense de Quesenpont, l'éco-avocat principaux pour les parties civiles et les parties civiles pourront également être présents. La défense de Quesenpont, l'éco-chemand, je sais la question de plus d' BLACK personnes qui se met à l'Ottawa. La chambre des figures enumitiates et les Chambon, l'éco-chabri... La chambre des causes d'un des produits qui se met à l'éco-christ. C'est-à-cour de Réalisé par l'éco-sat mais qui se rencontre la vidéo... La Présidence de Quesenpont, l'éco-christ, est-ce que l'éco-christ, est-ce que l'éco-christ, l'éco-christ, est-ce qui s'est rendue plusieurs consigues sur le directeur. personnel are now instructed to bring Mr. Nunchi and Kiyosempong to the detention facility and have them return to the court through on Monday, the 22nd of April 2013. And the chamber will adjourn from now until 1.30, but by 1.30, security personnel are instructed to bring Mr. Kiyosempong back to the courtroom. Thank you. Sous-titrage ST' 501